Hola les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler de la refonte de Pandala elle est sortie la semaine dernière et si on a un petit peu l'habitude des mages chaotiques avec Ankama celle là, elle est bien bien pourrie donc vous l'aurez compris, ça sera une vidéo qui sera assez salée on va parler de la refonte Pandala une semaine après et puis c'est parti, en avant ! déjà pour commencer, il y a eu une bêta de deux semaines pour cette mise à jour c'est déjà pas mal puisqu'il y avait eu une mage sans bêta en début d'année donc bon, ils apprennent de leurs erreurs mais bon, vous verrez que ça n'a pas servi à grand chose c'est les joueurs qui ont été appelés pour faire la recherche de bugs en échange, ils avaient juste un titre alors personnellement, c'est pas ce à quoi je m'attendais quand je demandais à ce que la communauté soit plus écoutée mais bon, c'est déjà un premier pas on va dire et forcément, ça n'a pas loupé, la bêta était pleine de bugs ça a été repoussé de une semaine, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire après les trois semaines de bêta du coup, c'était la sortie surofficielle et la grosse surprise, une mise à jour de cette ampleur elle est finie avant midi chapeau bas et maintenant, on en arrive au cœur du sujet la mise à jour graphiquement, c'est rien à redire c'est très 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 joli de toute façon, Ankama a toujours été très fort du point de vue artistique chaque zone a sa propre identité par exemple, si on prend l'exemple d'Aquadala ben maintenant, ça c'est vraiment il y a le champ lexical de l'eau qui est à foison dans toute la zone je vous rappelle qu'avant, il y avait juste un petit cours d'eau qui passait autour du village voilà, à part ça, il n'y avait aucune différence avec Ayerdala il n'y avait aucune différence avec Terdala il n'y avait que Feudala avant il y avait son identité c'était un petit peu la roche, le magma, tout ça maintenant, chaque zone a son identité propre et ça, ça fait très très plaisir le lore, lui, est toujours aussi sympa ça fait qu'une semaine, je ne vais pas forcément spoil mais on rencontre très vite des choses très intéressantes et qui, franchement, même visuellement, envoient du lourd les dialogues ne donnent toujours pas envie d'être lus et ça, c'est dommage parce qu'ils volent le détour maintenant, on va passer au point négatif là, il y en a une liste comme ça et c'est parti le premier et ça ne va pas en surprendre beaucoup le contenu est chiant mais chiant oh là là et ça se voit dès la première quête la première quête, c'est quoi ? traverser le pont de Pandala qu'est-ce qu'il vous faut, normalement ? avant, on demandait 10 bières c'était flié après, ils ont rajouté tuer un monstre de chaque dans les champs d'Astrub non, non, non maintenant tenez-vous bien pour traverser le pont de Pandala il faut buter 5 fois chaque mob de la famille Sidoa c'est chiant ça n'a aucun intérêt à part rajouter de la durée de vie inutile voilà donc, je suis désolé ça, c'est un gros non on n'adhère pas, c'est de la merde on ne veut pas le reste des quêtes c'est du classique on a des combats de quêtes en groupe en solo on a des quêtes FedEx ah non excusez-moi, je me suis trompé ils ont un petit peu innové il y a une quête il ne faut pas faire de combat pendant 24 heures voilà il y avait un petit peu le même principe je ne sais pas si vous vous souvenez pour les quêtes d'alignement dans les toutes premières il fallait attendre 24 heures avant de pouvoir passer à la quête suivante c'était inutile ils l'ont enlevé ils ont bien fait maintenant ils le remettent ils sont complètement cons il y a une autre quête aussi un petit peu sympa qui te file un anneau qui t'enlève 1 PA 1 PM et 100 de vitalité pendant 5 jours qui n'est pas déséquipable voilà belle idée de merde une belle, belle idée de merde en plus de ça cette quête ça ne serait pas drôle sinon elle est buggée si tu avais un anneau d'équipé avant que la quête soit lancée tu te retrouves avec un anneau supprimé tout simplement donc si c'était un exo dans le cululu et puis à côté de ça tu as des anciennes quêtes qui sont juste buggées maintenant parce que forcément qui dit refondre de Pandala il dit refondre des anciennes quêtes qui demandaient d'aller sur Pandala donc tu en as qui te TP directement à Strube parce que les maps n'existent plus tu as les PNJ qui ont disparu pour les quêtes d'alignement d'hémorode du turquoise voilà c'est que du fun c'est que du fun je pourrais continuer encore longtemps sur les quêtes parce que c'est le coeur de la mise à jour on va s'arrêter vous avez compris le principe c'est de la merde où c'est buggé maintenant on va parler des donjons et vous allez voir que c'est à peu près la même chose on va parler du donjon Tanukui-san qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? c'était un donjon où il fallait être 3 pour avancer dedans ce qui en soit n'était pas si dérangeant que ça ça demandait un petit peu de coopération dans un MMORPG c'était pas trop dégueulasse surtout par rapport aux autres quêtes qui demandent d'être 18 pour des dalles bon bref on s'éloigne du sujet le Tanukui-san nous avons transformé maintenant tu peux le faire tout seul il n'y a pas de problème par contre tous les mobs sont invulnérables bon c'est un principe pourquoi pas pour débuff les mobs il faut les pousser bon ça devient un petit peu plus chiant toutes les classes ne poussent pas je pense au Sadida par exemple et le pire c'est que quand tu le pousses c'est bugué si tu le pousses en diagonale ça marche pas si tu le pousses en ligne une fois sur deux ça marche pas et en plus de ça les mobs se mettent l'état lourd parce que sinon ça serait pas drôle une absence de fun total ce donjon est niveau 130 je l'ai fait niveau 200 ça m'a fait rager bon je vais pas parler du donjon Firfux du donjon de la zone Feudala parce que bon c'est aussi une vaste blague ce donjon bref vous l'aurez compris pas mal d'idées de merde pas mal de bugs et forcément Ankama réagit Ankama c'est action réaction qu'est-ce qu'ils ont fait première semaine ils nous ont fermé le donjon à Quadala il était inaccessible c'est-à-dire qu'ils nous ont dit que la mise à jour sortait le 15 et que le donjon serait inaccessible à partir du 15 jusqu'au 21 donc en fait ils ont sorti une mage incomplète qu'est-ce qu'ils ont fait pour les PNJ ou les maps disparus ils vont régler ça au maintenance c'est-à-dire que pendant une semaine s'ils découvrent un problème pendant une semaine il ne se passe rien pendant une semaine tu es bloqué et enfin la cerise sur le gâteau le donjon à Quadala était utile pour pouvoir choper le nouveau Dofus donc forcément ça a retardé l'obtention du Dofus d'une semaine puisqu'il n'était pas disponible à la sortie soit qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine ils ont découvert qu'une des quêtes pour le Dofus avait un PNJ qui générait trop de Kama donc ils ont désactivé le PNJ donc on ne peut pas finir la quête donc on ne peut pas obtenir le Dofus je n'ai pas les mots bref la mise à jour elle est sortie incomplète elle est sortie full bug alors que la bêta elle a été retardée moi je pense qu'elle aurait dit encore être plus retardée on est sur un classique d'Ankama de toute façon ça c'est une certitude ça fait à peu près 4 ou 5 ans que c'est comme ça au niveau artistique il n'y a rien à redire c'est magnifique au niveau du game design c'est limite sadique c'est ce qu'il nous demande c'est trop chiant et après au niveau du développement du jeu et des performances là on est complètement à la ramasse le jeu il est sous l'eau mais bon j'ai envie de dire qu'on a l'habitude et le jeu on l'aime un petit peu comme ça aussi ou pas moi personnellement j'avais beaucoup d'espoir dans cette refonte j'avais attendu Pandala pendant des années il y avait des théories folles autour du Dofus Tacheté etc machin truc et ben je suis extrêmement déçu ils ont vendu ça comme une mise à jour qui allait se baser sur 3 étapes ils ont vendu ça comme une mise à jour aussi grosse que Frigost donc j'espère qu'ils vont se rattraper par la suite parce que les fondations elles sont pas ouf ouf on va pas se mentir et j'espère j'espère que le prochain contenu il sera pas aussi chiant parce que ça moi rien que le fait de tourner cette vidéo ça m'a refoutu les nerfs donc j'ai besoin de vacances je vais aller me calmer je vais partir en Croatie pendant une semaine j'espère que vous vous porterez bien on se revoit après mes vacances ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501